Musique Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo comme promis sur mon Instagram pour vous présenter le concours que j'ai gagné sur la chaîne de La Vie en Rousse donc mon amie Astrid qui est une très jolie fille, très super, très gentille, tout ce qu'on veut donc j'ai reçu le concours dans une petite pochette comme ceci une très belle pochette d'ailleurs j'aime beaucoup, elle est comme ça avec écrit 9 cosmétiques, donc je connais pas du tout mais c'est plutôt pas mal je trouve, c'est sympa pour ranger des petites affaires donc du coup je vais l'ouvrir et vous présenter tout ce que j'ai eu donc ça s'ouvre comme ça et ça fait tous les produits alors déjà on a un petit mot donc c'est écrit coucou comme promis voilà le lot du concours que tu as gagné j'espère que ça te plaira, à bientôt Astrid La Vie en Rousse voilà donc c'était très mignon, merci beaucoup pour le petit mot ensuite on a eu, enfin j'ai eu, je sais pas pourquoi j'ai dit on a eu des échantillons, donc on a un échantillon d'un fond de teint Sephora bon ça vu qu'il n'y a pas de fond de teint ce serait sûrement pour ma petite maman ensuite une crème pour les mains de chez Mademoiselle Bio donc ça c'est sympa, une crème pour les mains apaisante, j'ai hâte de l'essayer ensuite un autre fond de teint Sephora, une base lissante et une gel crème désaltérée de la marque Clinique donc de petits échantillons ça fait toujours plaisir ensuite je prends ce qui vient on a eu deux cubes, pourquoi je dis on a eu, j'ai eu je sais pas ce que c'est cette manie aujourd'hui donc j'ai eu deux cubes pour le bain comme ça de la marque Sephora donc un à la pivoine et un au thé vert bon excusez moi j'ai pas fait ma manucure donc voilà, c'est sympa, moi j'aime trop ces cubes pour le bain et celui à la pivoine il sent bon et celui au thé vert il sent un peu plus le frais franchement j'ai trop hâte de les essayer c'est des senteurs que j'ai jamais testé encore ensuite j'ai eu une petite lime pour les ongles comme ceci avec quatre faces en fait donc la première face pour la lime, lisser, polir et faire briller donc j'adore ces petits cubes là j'en ai également qui commencent à être à la fin de leur vie donc du coup ça c'est top hop, après il y avait ceci donc c'est un shampoing catharsis vitamine minérale shampoing aux minéraux de la mer morte catharsis donc comme ceci, un peu dans les tons dorés les sympas, je connais pas du tout cette marque donc voilà c'est sympa, j'aime bien les petits shampoings comme ça dès que je pars de chez moi c'est toujours pratique y'a rien d'écrit, bon bah je pense que c'est juste un shampoing et donc on a pas de parabènes et c'est écrit minéral oil free donc sans huile minérale et c'est fait en Israël donc je sais pas si vous connaissez ensuite il y avait un vernis de chez Maybelline de la gamme Color Show exactement la même gamme que le vernis que j'ai vu par ma meilleure amie Anne donc celui-ci c'est le 6 Bubblicious comme ça, il est un peu framboise, un peu de ton rouge il est très beau, j'aime beaucoup après il y avait le mascara Better Than Sex en version waterproof donc ça c'est top parce que j'ai eu le Better Than Sex version normale par Cyrielle la dernière fois donc c'est bien, je vais pouvoir tester les deux et puis comparer donc là on a les avant, après, etc. donc si vous connaissez ce mascara, dites-moi ce que vous en pensez hop, après il reste 3 produits, je vais les sortir on a un petit produit comme ça, donc c'est un fluide dermohydratant pour les peaux intolérantes de la marque Paris Académie scientifique de beauté made in France particulièrement indiqué pour le traitement quotidien des peaux mixtes à grasse devenues irritables à la suite d'agressions diverses donc ça c'est top parce que moi c'est vrai que j'ai pas mal d'agressions quand tu commences à faire beau, etc. donc j'ai bien hâte ensuite on a un rouge à lèvres comme ceci de la marque Truffle Cosmetics alors j'adore le packaging avec le petit pug là c'est juste trop trop mignon donc c'est un carton rigide est-ce qu'on a une teinte ? non je crois pas qu'on ait une teinte particulière c'est juste écrit lip, parfait et en fait c'est un rouge à lèvres comme ceci hop voilà je sais pas si vous verrez ils sont très bons ils sont le truc hydratant en fait et je l'avais swatché là je vais pas le re-swatcher parce que je vais pas l'abîmer des masses et des masses parce que j'ai pas envie de casser le raisin à faire des swatchs tout le temps et en fait c'est une sorte d'orangé corail un peu nude en fait c'est bizarre parce que orangé corail et nude ça va pas du tout ensemble mais en fait c'est vraiment un orangé qui tire sur le corail mais qui est très léger donc qui fait nude une très belle couleur je l'ai pas encore testé mais super beau j'adore, j'adore, j'adore voilà et pour le dernier produit c'est un baume pour les lèvres à la vanille de chez Yves Rocher voilà donc du coup j'étais super contente de recevoir ce concours je crois que c'était pour le concours des 500 abonnés si je me trompe pas et donc voilà je suis super contente merci beaucoup Astrid pour ces produits que tu m'as envoyé encore bravo à toi pour tous tes abonnés et puis bah voilà j'espère à tous et toutes que cette vidéo vous a plu je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait à liker la vidéo commenter parce que je réponds à tous vos commentaires liker la page Facebook et me rejoindre sur Instagram qui est en barre d'infos et voilà je vous fais plein de bisous à la semaine prochaine